Virginie Bernade, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur EO Web TV. Merci. Vous êtes la responsable commerciale du logiciel Chloé, qui a été développé au sein de Sphères Informatiques. Tout à fait. Alors, le logiciel Chloé, c'est une couverture complète du cycle commercial, qui part de l'offre à la réservation et de la facturation à la comptabilisation. Exactement. Ce produit est essentiellement destiné à l'hébergement d'hommes, et par là j'entends les hôtels, les campus, les centres de vacances, et la liste est encore très longue, mais également sur toutes les activités associées, comme les restaurants, les bars, les parcs d'attractions, etc. Exactement. Quels sont vos objectifs ? Alors, notre objectif principal va être de fidéliser notre clientèle. Ça passe par la satisfaction des clients et des partenaires. C'est facile à dire. C'est moins facile à faire. Ça travaille au quotidien, en tout cas. Sur la satisfaction client, ce qui est important de savoir, c'est qu'on doit être réactif et proactif. Concernant les partenaires, il est important de dire aussi qu'on n'est pas seul à travailler avec nos clients. Ils ont d'autres fournisseurs. Ça peut être les serrures de porte, ça peut être tout ce qui va être vente en ligne, etc. Et pour simplifier l'utilisation au quotidien et donc satisfaire nos clients, il est important que l'information que nous avons, qui vient, quand, comment il l'a réservée, qu'est-ce qu'il vient faire dans la région, etc. On a cette information dans le logiciel Chloé et on va tout simplement la fournir à des partenaires. C'est-à-dire qu'on va faire des interfaces, on va faire en sorte que nos systèmes dialoguent et on va envoyer cette information, ce qui fait que l'hôtelier, lui, gagne du temps. Il n'a plus à la re-rentrer dans plein de logiciels différents. Chloé devient le centre de pilotage de son activité. Une véritable plus-value. Exactement. Quels sont les trois points forts de ce logiciel Chloé ? Alors, la simplicité, c'est très important de la mettre en avant. Tout ce qu'on va développer, on va faire en sorte que ce soit simple à faire pour l'hôtelier. L'hôtelier n'est pas informaticien. On lui met à disposition un planning simple, visuel. Toutes les informations, il peut les avoir rapidement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va être aussi fort en conseil. On va pouvoir prendre le temps, en fait, vraiment, avec le client, de voir avec lui avant, pendant, après son cycle de décision, répondre à des questions qui dépassent notre logiciel. Mais vraiment, on va l'accompagner, même tout au long de son utilisation au quotidien, avec le logiciel Chloé. Le troisième point, c'est lié à la liberté. On veut que notre client soit libre. Par exemple, libre de choisir les partenaires avec lesquels il va travailler. Nous, on va vraiment être réactifs par rapport à ça et même des fois proactifs aussi en essayant d'anticiper les nouvelles interfaces qu'on peut faire pour simplifier toujours la vie de notre client. Quand vous dites que vous êtes là en conseil pour eux, vous ne mentez pas parce que vous avez une manière assez atypique de travailler avec vos clients puisque vous êtes l'unique interlocuteur au niveau commercial avec eux. Exactement. C'est très important pour pas que les questions soient reposées plusieurs fois, qu'ils n'aient pas les mêmes réponses, que ça les embrouille un petit peu. C'est vrai que... Et puis même, on a quand même 50% des contacts entrants qui viennent de clients, de futurs clients, de partenaires. Et c'est vrai que c'est important pour eux aussi d'orienter vers un contact. Comme ça, ils savent déjà qu'ils vont avoir une personne, que c'est elle qu'il faut contacter, qu'ils auront la réponse assez rapidement. Ça évite de multiplier un petit peu les contacts et de plus trop savoir à qui adresser qui. Et d'où viennent les 50% restants ? Et les salons. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de salons. On essaie de faire presque l'intégralité des salons destinés à l'hôtelier sur la France. Et c'est vrai que c'est un mode de commercialisation qui nous tient vraiment à cœur pour aller sur place, rencontrer des gens. Et en fait, on rencontre à la fois les visiteurs qui sont nos clients, nos futurs clients, et aussi les partenaires qui, eux, sont exposants. Et on peut échanger, voir s'il y a des nouvelles interfaces à faire, comment on peut simplifier la vie de l'hôtelier au quotidien. Et on rencontre aussi des gens qui ont tout simplement des projets et on voit ce que peut être l'hôtel de demain dans leur esprit. Et là, on essaie d'anticiper les nouvelles tendances et de parler de l'avenir. Et c'est intéressant, aussi. Et quand vous parlez de l'hôtel de demain, vous faites référence à l'intelligence artificielle, par exemple ? Oui, alors ça, c'est un mot qu'on emploie souvent. C'est vrai, il fait peur, ce mot. Intelligence artificielle, ça veut dire que le système apprend de lui-même. En ça, aujourd'hui, c'est un mythe. On en est à des années-lumière, clairement. Par contre, souvent, c'est entendu sous forme d'hôtel autonome, que les choses se fassent toutes seules. Et ça, c'est déjà là, présent depuis un moment. Nous, notre logiciel reçoit des réservations, on les intègre, on les confirme. Tout ça, c'est automatisé. On a des messages sur les télés, des réveils programmés, mais c'est plus de la domotique que vraiment de l'intelligence artificielle. Donc, c'est plus de la domotique que de la robotique, comme on l'entend. C'est ça. On parle aussi, effectivement, de robotique. La robotique, en soi, si le robot n'apprend pas de lui-même, c'est pas non plus de l'intelligence artificielle. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, demain, on va être accueilli par des robots, il ne va plus y avoir du main. Mais en fait, non, parce que ça existe déjà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une borne qui est à l'entrée, où on rentre son nom ou la disponibilité, etc. C'est la borne qui nous répond. Donc, ça fait un petit peu moins peur, mais ça existe déjà. Et on a des interfaces aujourd'hui. La technologie, elle est prête. Les robots existent. Ils sont assez autonomes. Ils ont de la batterie. Ils sont capables de répondre. L'interface existe. Mais le marché n'est pas vraiment prêt à accepter vraiment de l'intelligence artificielle partout, tout le temps, dans l'hôtellerie. Ils commencent à se dire que ça peut être intéressant dans le pricing, ce qu'on appelle le yield management, c'est-à-dire avoir le bon prix au bon moment. Ça, l'intelligence humaine naturelle n'est pas capable de tout scruter tout le temps en même temps. Et ceux qui sont friands un petit peu de ces choses-là et qui veulent y aller, là, ils sentent vraiment le besoin d'intelligence artificielle. Mais ça s'arrête là. Eh bien, Virginie Berned, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Pour tous ceux qui veulent vous trouver sur un salon, il suffit de se rendre sur votre site www.logicielchloé.fr Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada